à l'heure de retour avec vous chers amis sur youtube en ce mardi 30 janvier 2024 18 heures du québec avec une éruption solaire je vous rapporte ça on en avait parlé on est dans le 25e cycle beaucoup d'instabilité on sait pas à quoi s'attendre mais on peut regarder la réaction et comment les gouvernements s'intéressent maintenant l'activité solaire et comment on se prépare à quelque chose de majeur comme une tempête géomagnétique historique pourrait nous ramener à l'âge de pierre on a cette éruption solaire de m 6.7 qui a éclaté dans la région 35 59 qui produit une tempête solaire mineure quand même mais beaucoup de tempêtes solaires sont dirigées vers la terre ces derniers mois et honnêtement c'est juste une question de temps on est dans le pic en plus du 25e cycle solaire qui est arrivé plus tôt que prévu ce qui explique aussi un peu le climat désordonné la température chaude dans certaines régions d'europe et même ici au québec sans oublier le fait aussi qu'on a un el nino cette année et d'ailleurs tu as dénommé j'ai oublié son nom de météo média ou de météo canada qui nous dit que à cause du changement climatique cela s'étend un peu vers le nord le réchauffement de l'espèce de température assez exceptionnelle qu'on a et mais nos infrastructures n'y sont pas habitués monsieur bourde d'ailleurs donc c'est lui qui affirme que les conditions météorologiques ne devrait pas se stabiliser avant 2025 cette année est exceptionnelle car nous avons un changement quand même assez important climatique qui peut être anthropique ou cyclique là mais mais où on a également c'est sur tout ça qu'il faut retenir un fort el nino et le fait aussi qui vient s'ajouter à cela mais le fait aussi qu'on est dans le pic du cycle solaire faut pas oublier que c'est lui qui génère la chaleur sur temps ok donc une éruption solaire modérément forte a éclaté dans cette région active il y a eu des sursauts un peu qui ont été vu qui ont été signalés par exemple il est prévu que les fréquences radio soient plus dégradés en australie et dans l'extrême asie du sud est donc ça c'est pour la tempête géomagnétique qui va atteindre la terre et qui a commencé sûrement à l'atteindre déjà mais pendant ce temps là on vit comme je vous disais des températures assez élevées en europe l'organisation météorologique mondiale a confirmé une température de 48,8 degrés celsius à syracuse en cécule le 11 août 2021 comme la température la plus jamais élevé jamais la plus élevée jamais enregistrée en europe dépassant le record établi en 1997 donc température élevée qu'on a vu ces temps-ci mais avec beaucoup 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 de faut faire attention à si on a pris la température du sol où on l'a pris on a vu cette année qu'on jouait avec ça faut pas oublier qu'on était au début du cycle 25 beaucoup de c'est en plein été aussi donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça mais faut pas s'exciter puis là on parle de 2021 ok donc pendant ce temps là il ya des vents records en ce moment qui sont en train de frapper une partie du nord de la norvège qui cause d'énormes dégâts le 29 janvier 2024 une puissante tempête a provoqué des vents de force ouragan dans le nord de la norvège détruisant des bâtiments et perturbant les transports laissant des milliers de personnes sans électricité un autre système de tempête devrait s'intensifier rapidement avant de toucher terre en norvège le 31 janvier donc demain donc beaucoup beaucoup de 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 vent de froid dans ces régions là mais même ici bon c'est pas c'est pas l'été mais on a des températures auxquelles on n'est pas habitué au mois de janvier on est habitué à des moins 15 moins 20 là on est plus dans les moins 5 des fois 0 2 3 mais tout ça c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est il ya tellement 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 de facteurs qui peuvent expliquer tout ça et les causes sont non anthropiques anthropiques nous dit principiens international scientifique international l'année la plus chaude de l'année les causes non anthropiques de l'année la plus chaude jamais rajouté au cours de l'année 2023 la base troposphère mondiale s'est réchauffée de près de 1 degré celsius générant un peu de désordre climatique et pas seulement parce que les experts autoproclamés du changement climatique ne peuvent pas s'entendre sur la mesure dans laquelle 2023 a été plus chaude que la moyenne 1,35 degrés celsius par la noa 1,4 degrés celsius par copernicus ou 1,54 par terre de becker lee cette augmentation annuelle record pose un problème aux passionnés du changement climatique anthropique celui qui serait blâmé à l'homme comment expliquer une augmentation de la température mondiale de 1 presque deux dixièmes de degrés qui n'était pas prévu par les modèles climatiques du fameux giec et ne peut pas s'expliquer par un forçage radiatif du co2 qui n'augmentait que marginalement au cours de 2023 d'un montant plus spectaculaire de 0,036 particules par million j'imagine ou par mètre carré donc on est vraiment c'est presque les mêmes les mêmes chiffres que de 2009 à 2019 il semble que les ondes très chaudes soit se soit produite selon des tendances linéaires inégalement réparties sur la terre la plupart des géologues reconnaîtront que certaines de ces anomalies thermiques recouvrent des anomalies géothermiques océaniques à savoir des crêtes médiocéaniques qui s'étendent sur la terre malheureusement le giec n'a pas modélisé le forçage géothermique dans ses modèles climatiques bien que la figure ci dessous de nombreux articles 1 2 3 ainsi que mon article prom soutiennent qu'il devait être inclus à l'avenir pour ceux qui craignent que cette chaleur excessive de signal la fin des temps voici une bonne nouvelle les secours arrive en fait l'aide est déjà sous la forme d'un vortex polaire 2016 et 2023 ont été des années exceptionnellement chaudes cet excès d'énergie thermique aux latitudes moyennes créé un gradient de température qui amène les systèmes météorologiques à transporter de la chaleur ça c'est la deuxième loi de la thermodynamique vers le nord où il perturbe le courant jet polaire et le vortex polaire avant d'être éjecté dans l'espace donc très 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 faire très attention c'est pas vraiment il ya tellement tellement de comment dire il ya tellement de facteurs qui jouent dans tout ça que tu peux pas juste pointer un élément c'est plusieurs plusieurs éléments sans oublier que le soleil c'est le plus important et on a eu des tremblements de terre séisme qui a frappé le guatemala on a des précipitations records sans précédent san diego qui provoque des inondations et des pannes de courants historiques et glissement de terrain massif aussi dans le yuan on a eu aussi un profond séisme de 6.5 qui a frappé acre au brésil 6 mai qui a frappé guatemala comme je vous le disais on a la chine aussi s'est retrouvé avec un tremblement de temps je ne trouve je le vois pas mais je l'ai vu tout à l'heure donc beaucoup beaucoup d'activités sismiques beaucoup d'activités volcaniques les tempêtes hivernales font plus de 70 membres dans neuf états américains ça c'était le 18 janvier donc un petit peu plus vieux la nouvelle mais tout ça pour vous dire qu'il ya beaucoup 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 de questionnements sur ce qui se passe en ce moment c'est naturel mais faut pas oublier il faut garder la tête froid il ya el nino qui vient s'ajouter les lignos est très 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 fort cette année puis on en a nous ici les conséquences de ça donc faut pas s'énerver mais faut quand même regarder ce qui se passe faut se préparer à une tempête géoménétique majeur des cataclysmes aussi qui vont aller en s'intensifiant dans un grand minimum solaire peut-être qu'on est déjà entré dedans et plusieurs autres perturbations sans compter l'économie sans compter le politique sans compter toutes sortes d'autres choses qui sont vraiment pas reposantes non plus puis rassurantes je laisse ça dans la boîte de description c'est bon Sous-titrage ST' 501